Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Vincennes C'est la dernière avant que l'Hippodrome de Carbourg ne prenne la relève cet été On a une réunion intéressante et un quintet également qui est très intéressant Ce sera la troisième course du programme, le prix Nemozan Une course européenne pour des chevoyers de 4 et 5 ans Comme vous le voyez n'ayant pas gagné 105 000 euros 16 concurrents départs dans cette épreuve européenne Qui va se disputer sur 2100 mètres le parcours de vitesse avec un départ donné à l'aide de l'autostart Et prévu bien entendu à 20h15, ce sera la troisième course de cette première réunion Dans cette compétition qui est très ouverte, ça ne va pas être facile Mais j'ai retenu le 7 Just Amidi, un cheval qui est en grande forme, qui réalise une bonne première partie de saison Qui est même irréprochable, il a toujours terminé sur le podium Il est déféré des 4 au pied depuis maintenant deux courses Et ça se passe bien puisqu'il a quand même terminé à deux reprises deuxième D'ailleurs la dernière fois, il est battu par Jabalpur Jabalpur qui l'a déjà devancé C'est vrai que j'ai préféré les 4 ans dans cette épreuve avec ce numéro 7 Just Amidi Qui a déjà bien fait sur ce parcours, il faut le signaler, il a déjà trotté 12 effractions, 12 et demi Vous le voyez, vous avez son encore ici Il a trotté 12 et demi, je crois qu'il finissait 4ème Maintenant c'est un cheval qui a progressé depuis cette tentative Qui a franchi même un palier depuis qu'il est déféré des 4 pieds Et pour moi, s'il arrive à bien se placer dès le départ Et qu'il n'est pas trop gêné par ce numéro en dehors Il est capable de mettre tout le monde d'accord, c'est une priorité Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le 13 Fortnit Peut-être que ça aurait été Jean-Michel Bazir, je l'aurais retenu en tête Maintenant avec son fiston Même si c'est loin d'être un mauvais driver J'ai préféré le retenir en deuxième position C'est vrai qu'il a gagné sur ce parcours lors de ses débuts en France Entre temps, 1-11, vous le voyez, c'est son record 1-11 sur le parcours des 2100m Ça le place vraiment très très bien au niveau des chronos dans cette épreuve Maintenant, il a le numéro en deuxième ligne Il est derrière Jalimette qui n'est pas forcément un débouleur Voilà, j'ai peur qu'il se retrouve un petit peu loin Mais quoi qu'il en soit, vu le style de sa victoire l'avant-dernière fois Attention à lui, c'est vrai que dernièrement il s'est montré fautif Mais il ne faut vraiment pas le condamner là-dessus Il court rapproché Mais pour moi, c'est un concurrent qui peut prétendre au première place Ensuite en troisième position, j'ai retenu le 2 Illico des Baux J'ai retenu un autre 5 ans C'est un cheval qui est un petit peu déçu Dernièrement en terminant seulement 7ème C'était il y a 4 semaines en début de mois Maintenant, c'était sur 2700m On le sait, c'est un cheval qui est bien meilleur sur les parcours de vitesse Il l'a prouvé au printemps en deux tentatives Une victoire, une deuxième place Un chrono de 11.5 Un bon numéro derrière la voiture On fait appel à Eric Raffan Voilà, j'ai tout dit Je pense que ça situe un petit peu ce qu'on espère de lui Il faudra que ça se passe bien pour terminer sur le podium Parce qu'il y a quand même de l'opposition notamment avec ses cadets Mais pour moi, c'est un cheval qui devrait faire sa course Et qui devrait logiquement terminer dans les 3-4 premiers Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu l'as Jabalpur Alors Jabalpur, c'est un cheval qui vient de s'imposer devant Just Amidi Le seul petit bémol J'aurais préféré peut-être un numéro un peu plus au centre C'est vrai que ce n'est pas forcément évident avec certains de ses concurrents Jabalpur, regardez, le 2 juin dernier Il battait Just Amidi Et de belle manière Maintenant, avec le numéro 1 J'ai peur qu'il soit un peu pris de vitesse J'ai peur qu'il se retrouve enfermé C'est le seul petit bémol que j'ai avec lui Maintenant, c'est un cheval de qualité Il l'a prouvé à plusieurs reprises D'ailleurs, je crois même qu'il avait peut-être tenté sa chance face au meilleur À un moment donné Mais en tout cas, c'est un cheval qui a montré de sérieux moyens C'est un autre pensionnaire de Fabrice Olois Qui, si ça se passe bien, peut même faire coup double C'est vrai que ça va être une question de parcours à mon sens dans cette compétition Et ce Jabalpur, en tout cas, il a une très belle carte à jouer Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 3 Jasmin Preciot qui a repris de la fraîcheur Dernièrement, il termine 4ème Voilà, c'était ici dans le prix de Fécamp Il ne m'a pas forcément beaucoup séduit lors de cette tentative Je ne vous le cache pas Maintenant, il est plaqué des antérieurs Déferré des postérieurs pour la première fois C'est vraiment ce qui m'a incité à le retenir aussi haut En 5ème position Il a un bon engagement également C'est un cheval de qualité, il l'a prouvé à plusieurs reprises Mais c'est vrai que cette année, il a un peu moins la bonne carburation Que l'année dernière Vous le voyez, il se montrait quand même très régulier Voilà, c'est une question d'impression Je pense qu'en théorie, il a une belle carte à jouer Il a déjà fait l'arrivée sur ce parcours Entre autant une 12, vous le voyez, c'est son record également En théorie, si ça se passe bien Il était capable de terminer dans les 4-5 premiers Maintenant, voilà, ça va être une question de déroulement de course Comme pour beaucoup de concurrents dans cette épreuve Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 6 Django Vici C'est un bon cheval Il ne faut vraiment pas le condamner sur sa dernière tentative Où il s'est montré fautif On l'a souvent vu prendre des places dans de très bons lots Il finit 4ème, 5ème, 6ème Face à des chevaux vraiment d'un autre niveau Maintenant, sur ce parcours, il a moins de références Bon, il est associé à Benjamin Rochard C'est un homme que j'aime beaucoup Un jeune qui monte en ce moment Et voilà, ça va être, encore une fois, je me répète Mais une question de parcours Mais lui, je pense qu'il fait partie des chevaux qui ont les meilleurs titres Mais si ça aurait été sur 2700m, j'aurais peut-être retenu un peu plus haut Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 4 Jalimed Un petit peu le même profil que Django Vici Même s'il a moins de titres que son rival Je le préfère sur plus long Maintenant, il vient de faire une rentrée très correcte Je crois que c'était du côté d'Anguin Je ne sais pas si on l'a cette course Ouais, voilà, c'était ici Le prix de la porte de la plaine Il ne courait pas si mal que ça, malgré sa 8ème place Cette fois-ci, il déférait des 4 pieds On a peut-être fait de cette course un objectif Il a un bon numéro derrière la voiture Maintenant, comme je l'ai dit, il a peut-être moins de références sur ce parcours C'est pour ça que je le retiens seulement 7ème Mais en théorie, il a sa chance Et enfin, en 8ème position J'ai retenu le numéro 12 Kral Gido SM C'est le seul italien que je vais retenir dans cette compétition Un cheval qui vient de très bien courir en terminant 4ème Je crois également que c'était sur l'hippodrome d'Anguin Je ne sais pas si on l'a cette course avec ce concurrent Voilà, c'était ici, le 4 mai dernier Il a repris de la fraîcheur depuis cette tentative Maintenant, il va s'élancer en 2ème ligne Derrière Jasmin Précieux Voilà, il aura pour lui d'être déféré des 4 pieds Associé à Alexandre Abrivar Il a de la vitesse également, c'est un avantage Mais bon, moi je lui en ai préféré d'autres Et je l'ai retenu seulement en 8ème position Et enfin, en 4 noms partants J'ai retenu le 9, Diazidancer Lui aussi, c'est vraiment un numéro exécrable Pour un cheval de cette qualité Il a toujours montré de bons moyens Il a couru dans de très bons lots Également ce Diazidancer Un petit peu à l'image de Django Vici D'ailleurs, je crois qu'ils ont des lignes en commune En tout cas, avec ce numéro 9 Il faudra vraiment que ça se passe bien C'est un vrai regret ce Diazidancer On ne peut pas tous les retenir Ils sont 16 au départ Et moi, ce sera mon 9ème cheval On va faire un petit récapitulatif de ma sélection Avec le 7, Just Amidi Que j'ai retenu devant le 13, Fortnite En 3ème position, le numéro 2 Illico Débo devant l'As Jabalpur En 5ème position, le 3, Jasmin Précieux En 6ème position, le 6, Django Vici Devant le 4, Jalimed Et enfin, en 8ème position, le numéro 12 Kraljido SM Et en cas de non partant, le numéro 9 Jazzy Dancer On va faire un petit récapitulatif chiffré Avec le 7, que je retiens devant le 13 Le 2 Le 1 Le 3 Pardon Le 6 Le 4 Et le 12 Et en cas de non partant, le numéro 9 En conseil de jeu Écoutez, le numéro 7 pour moi, Just Amidi C'est un cheval qui a largement sa place sur le podium Si ça se passe bien Vu ce qu'il a montré depuis le début de l'année Il ne devrait pas décevoir Et lutter pour les premières places Le 13 Il faut le reprendre en confiance Jugé sur sa victoire l'avant-dernière fois Pour moi, il a lui aussi sa place sur le podium Et même une première chance à défendre Et puis le 2 Illico Débo qui a été préparé pour ça Il faut voir comment ça va se passer face à ses KD Mais en tout cas, c'est un cheval qui va faire sa course Il faut compter sur Eric Raffin également Si ça se passe bien Il est sur le podium Si ça se passe un peu moins bien Je vois plus pour une quatrième place Mais c'est vrai qu'avant le coup Il a une belle carte à jouer Donc 7, 13, 2 Mes 3 préférés dans cette épreuve On va faire un petit point également sur le quintet De ce mercredi Avec le numéro 5 Imoko Giblo qui s'impose Devant le 7 Falco de Nouvelle Fallait le trouver celui-là Tout comme le 2 Rodrigo Ever C'était très compliqué Le 4 into the Mystic Qui finit de belle manière Et puis encore un outsider Avec le 8 Feriat Busset Qui complète l'arrivée de ce quintet Qui était très difficile A dénicher En tout cas Quelques trios Et quelques coups de coeur De la part de nos deux rubriques Que vous pouvez tester Top Prono et Turf Sélection à partir de 1€ par mois C'est l'offre découverte C'est le premier mois Et c'est sans engagement Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore A vous abonner à notre chaîne YouTube En cochant La petite loge Vous pouvez également laisser Votre pronostic en commentaire Il y a un tirage au sort Chaque mois Avec à gagner parmi tous les commentaires Un 6 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve demain Pour une nouvelle édition Ce sera du côté d'Anguin En compagnie des Trotteurs Une nouvelle fois D'ici là je vous souhaite De bons jeux à tous Bye bye